... Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à Quai du Polar. Nous sommes à l'escalier d'honneur de l'Hôtel de Ville et en direct sur la page Facebook de Bipolar, en compagnie de Irsa Sigurdard-Dottir, si je ne le prononce pas vraiment mal. Bonjour, Irsa. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes écrivaine islandaise, auteure de plusieurs romans policiers. Et ouvrage de littérature d'enfance et de jeunesse. Vous êtes multiprimé dans votre pays et très très apprécié en France, notamment grâce à votre ouvrage ADN, qui est le premier volet d'une série réunissant un inspecteur de police et une psychologue autour de l'une des séries les plus terrifiantes de l'Islande. Alors, on va en parler justement de cet ouvrage ADN. C'est un livre très percutant, fort et assez violent. Où avez-vous trouvé l'inspiration de cette histoire où la violence des meurtres est très explicite ? Alors, ceci est mon dixième roman policier. Et honnêtement, j'en avais marre. J'étais fatiguée de toujours avoir les mêmes façons de procéder, soit poignarder quelqu'un, soit le pendre. Voilà. Donc, je m'ennuyais. Vous étonnez justement toujours vos lecteurs en écrivant des twists très bien menés. Quand vous écrivez, est-ce que vous vous laissez surprendre par la fin ou est-ce que tout est déjà écrit d'avance ? D'habitude, je connais la fin et je connais le début. Mais la façon dont j'y parviens, du début à la fin, ça change au cours de route. Alors, qu'est-ce qui change justement ? Est-ce que c'est plutôt les personnages ? Est-ce que c'est plutôt l'avancée de l'enquête ? Comment ça se passe ? En général, oui, c'est le trame de l'histoire ou l'avancement de la quête. Les personnages, je les connais d'emblée. Donc, quand je suis écrivain, je tends à ajouter quelque chose, à ajouter quelque chose, pour faire ça plus complexe de écrire et je pense que c'est plus intéressant de écrire. Donc, en cours de l'écriture, je tends à ajouter des choses qui rendent l'histoire plus complexe pendant que j'écris. La place des enfants dans l'avancement de l'enquête, justement, est essentielle. C'est aussi ce qui peut y mettre un frein. Il faut mettre en confiance ses enfants, justement. Ça peut être un peu compliqué. Est-ce que vous avez fait quelques recherches pour voir les techniques des psychologues qui travaillent avec des enfants qui auraient subi des traumas ? Oui, tout à fait. J'ai fait des recherches et l'endroit dans lequel cette psychologue travaille existe réellement. Et j'ai été aidée par la protection de l'enfance qui gérait cet endroit. Donc, ils m'ont appris beaucoup de choses sur la façon dont ils procédaient pour interroger justement ces enfants, comment ils travaillaient. Donc, vous aviez fait plusieurs rencontres ou c'était surtout des documents écrits ? Oui, je les ai rencontrés, mais effectivement, il y avait aussi beaucoup de documentation. Je n'ai jamais évidemment parlé avec des enfants en direct, mais effectivement, il y avait beaucoup de documentation. Et donc, de cette documentation, est-ce que vous avez écrit votre histoire inspirée de faits réels ou c'était vraiment de la fiction ? En partie. Bon, il y a des choses, je ne peux pas trop en parler pour le lecteur, mais effectivement, il y a des choses qui sont basées sur des faits réels. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la suite ? Est-ce que vous avez des projets en cours du coup, pour continuer ? Oui, en France, le prochain livre qui est en cours est le deuxième livre, le livre qui suit Adienne. Et celui-ci est inspiré d'un cas actuel. Et j'étais très fière quand j'étais écrite. Ce n'est pas un cas actuel, qui est inspiré. Alors, celui qui vient en France, qui sort, j'ajoute, succion, qui sort en mois de mai, c'est effectivement inspiré d'un vrai fait réel. Et j'étais très en colère quand j'ai écrit sur cette histoire. Donc, c'est un livre Alors, on va commencer par mains armées ou mains nues. Donc, weapons ou bare hands ? Weapons ou... Weapons. Armes. Polar américain ou polar nordique ? Nordique. Nordique, oh oui. Flic ou voyou ? So, cop ou thug ? Cop ou bad guy ? Bad guy, voyou. Enquête ou action ? Investigation or action ? Investigation. Enquête. Jour ou nuit ? Day or night ? Night. Nuit. Film ou série ? Film or series ? Series. Série. Enfer ou paradis ? Hell or heaven ? Hell. Enfer. Huit clos ou extérieur ? Outside or behind closed doors ? Behind closed doors. Huit clos. Vérité ou secret ? Truth or secret ? Secrets. Secrets. Passé ou futur ? Past or future ? Future. Oh, past. 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 Show. Thé ou café ? Tea or coffee ? Tea. No, 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 no. Coffee. Coffee. Always coffee. Définitivement. Café. Femme fatale ou homme de pouvoir ? Femme fatale ou man of power ? Femme fatale. Femme fatale. Le pire ou le meilleur ? The best or the worst ? Best or worst. Worst. Pire. Vengeance ou pardon ? Revenge or forgiveness ? Revenge. Vengeance. Idées noires ou pages blanches ? Dark thoughts or blank page ? Sorry. Dark thoughts or white page ? Dark thoughts. Pensez noires. Poche ou grand format ? Paperback or hardcover ? Hardcover. Édition grande. Couteau ou poison ? Knife or poison ? Knife. Couteau. Et on n'a pas dit encore l'œuf ou la poule ? Egg ou chicken ? Egg. Ouf. On va passer maintenant à vos secrets d'écriture. Donc en tant qu'écrivaine maintenant avec justement 10 ouvrages écrits. Est-ce que vous avez développé des rituels d'écriture ? Est-ce que vous avez des habitudes maintenant ? I do. Oui, tout à fait. Yeah, I like to write, well, not watching, but having a horror film running. En fait, j'aime bien écrire alors qu'il y a un film d'horreur qui joue en même temps. Par exemple, pour ADN, quel était le film ? Oh, it was six seasons of The Walking Dead. Il y avait six saisons de The Walking Dead. Et est-ce que vous avez d'autres rituels ? Est-ce que la musique intervient dans votre procédé d'écriture ? No, I watch horror films, yeah. Non, je regarde des films d'horreur. But it's the music in them and the sound of the ambience. I'm not really watching, it's just there. Oui, en réalité, je ne regarde pas vraiment, mais c'est l'ambiance, c'est la musique aussi, c'est le son. Et donc, vous écrivez des polars, mais aussi des ouvrages de jeunesse. Comment on passe d'une écriture à l'autre ? Comment, justement, on change complètement de registre et on regarde d'autres films ? I decided to stop writing for children and they were humor-based and it's hard to be funny all the time. Alors, quand j'ai écrivé des livres pour jeunesse, je voulais écrire des livres drôles et c'est vrai que c'est difficile d'être drôle tout le temps. So, I wanted to write for grown-ups and it was just obvious to write crime because that's what I like to read. Et donc, je décidais d'écrire pour les adultes et pour moi, c'est une évidence de commencer à écrire des polars parce que c'est les livres que j'aimais lire. Quel est votre rythme ? Un peu, combien de polars ? Combien de jeunesse ? J'ai écrit cinq livres pour jeunesse et quatorze romans policiers. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être justement face à la page blanche et si oui, comment vous avez réagi ? Non, jamais. Parce que si je sais que je vais écrire demain, par exemple, en me couchant le soir, j'ai déjà deux phrases près dans ma tête. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux auteurs justement à qui ça peut arriver ? Justement ça, d'avoir déjà, avant de se mettre devant la page blanche, de déjà avoir quelque chose, ça n'a pas besoin d'être grand chose, mais d'avoir quelque chose qui est prêt et ensuite ça coule. Et selon vous, comment écrit-on un bon polar ? Quelle est la recette pour vraiment faire peur au lecteur ? Vous avez besoin d'un bon meurtre, une bonne raison, et ça c'est la partie difficile. Parce qu'il n'y a pas tant de raisons que ça pour lesquelles les gens commettent des meurtres. Est-ce que quand vous écrivez vos ouvrages, vous avez cette justement liste, on va dire, de choses à mettre dans votre livre ? Non, je n'ai pas vraiment des choses tout près. J'ai vraiment l'intrigue dans ma tête, mais je n'ai pas tout près. Ça vient après. Merci beaucoup. Merci. Alors du coup, à Quai du Polar, c'est la première fois, est-ce que ça vous plaît ? C'est fantastique, c'est magnifique, oui, j'ai vraiment l'intrigue. Oui, c'est fabuleux, vraiment j'adore. Combien de temps vous restez ? Est-ce que vous restez pendant tout le week-end ? Quel est votre programme jusqu'à la fin du festival ? Je pars lundi et en fait, je pense que je vais surtout beaucoup manger, parce que les repas sont tellement bons ici. Est-ce que vous avez déjà un plat français préféré ? Non, je l'aime tout. Non, j'adore tout en fait. Oh oui, je l'aime en fait, j'adore le foie gras. En fait, j'adore le foie gras. Ne dis pas ma fille, parce qu'elle est vegan. Mais on essaiera qu'elle ne regarde pas cette interview. Non, on ne peut pas. Merci beaucoup de nous avoir rejoints sur cette web télé. On est ravis de vous avoir rencontrés chez Bipolar. Bipolar. Donc on arrive à la fin de cet entretien. Merci beaucoup à tous de nous avoir regardés. Merci beaucoup à Ersa d'avoir été là. Vous pouvez retrouver dès à présent cet entretien en replay sur la page Facebook de Bipolar. Et nous, on se retrouve très vite sur bipolar.fr. Merci. Merci.